Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 33 de stage 1 et nous allons parler aujourd'hui de Darksiders 2. Darksiders 2 ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu un petit Darksiders et donc on va tous en profiter je vais vous montrer à peu près comment ils ont fait évoluer ça c'est un petit jeu sympathique on se croirait en ligne sur un MMORPG sauf que là on va être en local c'est un vrai jeu vidéo donc c'est parti alors blablabla ce logiciel le contenu fonctionne on a démarré la partie Darksiders 2 alors de toute façon vous allez voir à peu près l'histoire il y a une petite cinématique sympathique au début ça c'est quand ça sauvegarde enfin là c'est sa charge mais il y a ce petit icône quand ça sauvegarde c'est peut-être un petit peu long mais bon on n'est pas pressé on a bien quelques secondes pour attendre donc c'est parti donc nous on va choisir un emplacement vide si on peut voilà donc ce jeu dispose d'une fonction de sauvegarde automatique voilà c'est le petit icône que je vous disais hop là accepté donc on va se mettre en facile on les gamma on peut toujours régler les gamma avant le jeu pour qu'on y voie bien et puis c'est parti chargement du jeu la vie ne peut exister sans l'ordre bien mal lumière et ténèbres l'univers a besoin d'harmonie ainsi il a décrété le conseil ardent une entité chargée par le créateur de préserver l'essence même de l'existence mais l'équilibre a été rompu la terre a été ravagée par les seigneurs des enfers et le destructeur crée un nouveau royaume pour ses puissants élus certains prétendent que war a déclenché l'apocalypse qu'en allant sur terre trop tôt il a condamné l'humanité mais qu'en est il des autres cavaliers ces puissants agents du conseil ou son fury strife et qu'est ce pour les connaître il faut connaître un autre nom néphilim hybrides maudits d'anges et de démons les néphilim dévastèrent sans pitié d'innombrables royaumes mais quatre d'entre eux se lacèrent du carnage inquiets des conséquences de leur conquête sur l'équilibre un pacte fut alors forgé les quatre serviraient le conseil en échange d'un pouvoir inimaginable ainsi apparurent les cavaliers et leur première tâche fut de débarrasser la création de leurs frères d'exterminer les néphilim et de détruire leurs âmes intéressons nous maintenant à l'un des quatre par war enchaîné aux pieds du conseil clamant vain son innocence mais celui qui veut sauver son frère par dessus tout il porte de nombreux noms bourreau faucheur on l'appelle tess en échange de la libération de voir des s jura de sauver l'humanité mais il ne savait pas comment y parvenir il se mit alors à chevaucher le voile glacé en quête de gardien des secrets donc c'est maintenant à nous jouer et nous laisse la main nous sommes donc d'ef nous sommes sur notre petit cavalier alors comment il s'appelle tout 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 je ne sais pas comment il s'appelle ce cavalier bon ça avocée votre envie d'espère voilà d'espérés donc on peut l'envoyer avec les tous ces up pour le rappel c'est plutôt bien foutu pour l'instant le les décors sont absolument incroyables donc on peut charger avec des sphères halte alors si j'appuie sur halte ça va faire quoi hop ça charge d'accord allez est-ce que est-ce qu'il les regagne oui il les regagne tout seul oh bah c'est bon là quand on fait rien hop là on peut charger sur un ennemi ça peut être sympa j'espère qu'on aura l'occasion d'en croiser allez donc pour l'instant il ne se passe pas grand chose ça va sauvegarder là on voit l'icône à gauche donc il vient de disparaître j'arrive plus à le faire apparaître donc je dois continuer à appuyer bon allez bah normal en même temps je suis monté sur un donc allons-y allons-y hop là des monstres donc on a appuie sur halte pour se barrer alors quand on appuie sur halte ça s'en va un peu plus loin je pense que c'est leur esquive on va dire et donc alors ça se joue avec la souris et le clavier alors avec le clavier il y a quelques touches là pour le destrier il fallait essayer tout ça mais là donc ça se joue au clic gauche parce que je n'ai pas d'arme secondaire donc si j'avais une arme secondaire ça se joue aussi au clic droit donc j'avance la caméra se tourne avec le mouvement de la souris on a l'inventaire là on gagne les items apparemment ça les équipe il m'a dit que j'avais une arme secondaire mais non ça marche pas moi je sais pas c'est un détail de toute façon pour l'instant on en a pas besoin la forteresse sombre ouh c'est sombre ça fait peur alors qu'est-ce qu'il se passe ok ça s'ouvre c'est parti quelque chose me dit que c'est un gros piège mais bon si on suit l'histoire il faut qu'on continue ah non je remonte il faut que je monte il faut que je saute sur le mur j'ai l'impression qu'on est dans prince of persia moi je dis ça je dis rien parce que franchement le saut la marche sur le mur la montée tout à l'heure sur la sur la plateforme là c'est qu'on s'est accroché pour monter ça ressemble quand même assez donc là il faut que je puisse réaction action comment je puis dessus c'est quoi action alors j'ai vu à l'objectif de vendre et c'est celle là donc c'était la touche eux moi j'aurais pu me le dire quand même ça c'était je ne sais pas ce que c'est des potions oui j'ai un message sur les potions de ça ça doit être des potions hop on s'accroche là tac 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 on monte allez allez voilà parce qu'il y a des touches aussi qui nous permettent de nous diriger de gauche à droite en plus de celles qui tournent il y en a qui nous permettent de de juste se déplacer c'est celles qui nous permettent de de se déplacer sur les sur les petites corniches qu'on a vu voilà donc on tape les ennemis on a toujours un peu d'argent qui tombe là j'ai 36 total donc ça ressemble vraiment à j'allais dire à un MMO on pourrait très bien se croire sur un MMO RPG mais non là on est bien sur un jeu qui se trouve qui se fonctionne en local donc on a quand même de l'argent des items peut-être des niveaux de l'extérieur je ne sais pas je ne sais pas du tout s'il y a une histoire d'expérience ou de niveau ça me m'étonnerait n'empêche qu'on voit bien que c'est un petit gameplay sympa donc là on va pas pareil voilà les colonnes comme ça on saute de colonne à colonne voilà ça ressemble très pour très à Prince of Persia après je veux pas je veux pas dire qu'il s'est fait ça dans le sens où ou en même temps on aurait du mal à inventer d'autres choses mais là on sait que ça il ressemble ah il est tombé alors qu'on peut jeter les ennemis par dessus là d'accord bon bah il est tombé tant mieux il me donnera pas d'argent mais au moins il me fera pas chier allez en fait il y en a 3 alors le but c'est que quand on est sur 2 ou qui sont 2 côte à côte il y a toujours un qui prépare son attaque donc ça fait un peu mal mais on sent pas grand chose ça on aurait on aurait de la peine si on voulait perdre on n'y arriverait pas je pense ça va pas être la barre de vie c'est la barre en vert donc à gauche en haut à gauche là c'est la barre verte donc elle ne descend pas on va aller savoir pourquoi voilà on monte on monte hop donc là il fallait voilà aller sur la gauche et courir avec la petite touche qui permettait ah et oh là qui permet de hop de jeter un petit coup d'oeil sur la gauche ou de se déplacer comme sur les corniches de tout à l'heure sauf que là voilà on appuie sur eux pour que ça nous lâche bizarrement il n'y a pas d'ennemis mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que si je passe tout seul ça n'a rien fait ça n'a touché aucun je pense qu'ils vont tous apparaître en même temps alors bon pour la vidéo déjà je l'ai fait je l'ai fait déjà tous voilà je les sors de leur coie contre glace voilà sympa ah la vie descendue un peu quand même voilà allez ouh là là j'ai un peu du mal j'essaye de faire des sauts en même temps que je tape ouh on a 99 sous alors là ça c'est de la petite herbe on monte dessus clac 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 comme des de la de l'herbe ah non pas de ce côté comme des trucs qui montent aux façades je sais pas comment ça s'appelle donc là on se lâche avec eux qu'on nous a on nous a bien appris alors lui hop il va oh non on est retombé en bas voilà donc on reprend le chemin allez c'est parti tac 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 on s'accroche en haut on va vers là bas et on se lâche et voilà on continue il y en a encore un là je sais pas je sais pas quoi ça peut nous servir donc là on a une petite liste de combos apparemment à la fois 2 4 5 ça ça doit être sympa aussi à regarder donc allez on continue il faut monter 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 donc on voit la petite minimap aussi tout ce qu'on a découvert apparaît dans la petite minimap là hop là alors oula le gros méchant je sais pas pourquoi mais il a l'air d'un gros méchant géant de glace et bah c'est parti on a sa vie là en bas alors ils nous disent oula quand il met des coups je fais pas semblant mieux ils nous disent c'est halte pour toujours se barrer mage cibler les mille plus proches mais bon là y en a qu'un allez 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 on va essayer du dessin de sa vie le sang va ça va le faire au moins j'ai des potions normalement quelque part alors là il y a une sorte de spectre qui est apparu hop t'as l'air d'être moi mais c'est bizarre voilà la sauvegarde s'effectue voilà donc donc c'était vite fait pour Darksiders 2 je voulais montrer un peu le gameplay et la façon dont ça se faisait on va pas aller plus loin parce que je pense que c'est long et puis on va se quitter sur ça si tu as aimé cette vidéo je t'invite à venir visiter ma page youtube où se trouvent plein d'autres vidéos sinon tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses quant à moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1 je t'invite à bientôt